Sous-titrage ST' 501 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 Personne ne pouvait prendre ses propres décisions. Seul Tachan ou Dutch pouvait prendre de telles décisions. Une question, vous n'avez peut-être pas bien compris ma question. J'aimerais savoir qui avait établi ces cartes détaillées portant à la fois les noms et les dates. Qui était l'auteur de ces cartes ? Réponse. C'est le photographe sous les ordres de Duc qui procédait à l'établissement de ces étiquettes. Et ceci nous permettait de faciliter notre travail en tant que photographe. Une question, regardez les deux messieurs au numéro 454 et 457. Est-ce que nous pouvons projeter ces photos à l'écran ? Il s'agit de deux prisonniers. Ma question est la suivante, M. le Temer. Était-ce des prisonniers qui étaient arrivés, que vous avez photographiés et qui semblaient avoir été battus ? Si vous regardez ces deux photos, vous voyez que ces deux messieurs semblent avoir reçu des coups au visage. Est-ce que vous avez eu à photographier des prisonniers qui avaient été battus ? Réponse. C'est vrai. Certaines photos montrent des personnes qui ont été frappées et qui ont le visage boursouflé. C'est vrai. Je vais maintenant passer à la question des enfants. Y avait-il des enfants envoyés à S21 et qui ont été photographiés par votre unité ? Réponse. C'est vrai que les enfants emmenés au centre devaient également être photographiés. Et la plupart de ces enfants avaient des liens avec la route dirigeante du Kambouchiha démocratique. Et pour certains enfants qui arrivaient, on ne les prenait pas en photo. Je reviendrai sur la question des enfants qui n'étaient pas photographiés ultérieurement. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre davantage de photos aux témoins sur ce sujet, en lui demandant de les identifier. Tout d'abord, il y a une série de photos sur les 5 000 déjà admises en preuve. Cette photo, c'est le document E3, 8639, 8639, 8639, 0.705, 0.698, 0.1896. J'aimerais également soumettre une collection de 4 photos admises sous la cote 83. 958, 958, qui présente des mères portant de jeunes enfants. Est-ce que l'huissier de justice, l'huissier d'audience, pardon, peut-il aider à soumettre, à remettre ces photos aux témoins ? Le Président, oui, il le peut. Si vous pourriez regarder ces photos, M. le Président, nous racontez ces photos et dites-nous si vous reconnaissez ces photos comme étant la première série de photos prises d'enfants et d'adolescents à S21. La deuxième série, c'est des photos de maman tenant dans leurs bras leurs bébés ou leurs jeunes enfants. Avec votre authorization, M. le Président, pouvons-nous projeter ces photographies à l'écran ? M. le Président, oui, c'est possible. M. le témoin, reconnaissez-vous ces photos comme étant celles prises à S21 ? M. le Président, oui, je m'en souviens. Cette photo appartient à Jess Run, la femme d'un secrétaire du secteur 25. M. le Président, pouvez-vous regarder à la première page ? M. le Président, nous avons une première maman qui tient un bébé E3. M. le Président, c'est P0000046, c'est une mère, elle porte l'étiquette 246, c'est une prisonnière. M. le Président, tout d'abord, j'aimerais confirmer un point, le numéro 246 qu'elle porte, signifie-t-il qu'elle était le 246e prisonnier photographié ce jour-là ? Si je vous ai bien compris. M. le Président, oui, c'est exact. M. le Président, oui, c'est exact. Ce numéro représente le jour. le numéro de la prisonnière qui est arrivée ce jour-là. Question. Saviez-vous ce qui est arrivé aux bébés, aux nourrissons, lorsque leur maman était photographiée, puis amenée dans les cellules à S21? Réponse. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, les enfants et les nourrissons qui arrivaient avec leurs mères, parfois il y en avait deux ou trois, ils avaient tous été tués. Quelques-uns uniquement avaient survécu. Parfois, les mères étaient séparées de leurs enfants et ceux-ci étaient tués, à savoir les enfants ou les nourrissons. Ma dernière question sur les enfants et la nourrissons, lorsque les enfants ou les nourrissons arrivaient à S21 par eux-mêmes ou accompagnés de leurs parents, est-ce qu'ils étaient systématiquement photographiés ou enregistrés? À quelle fréquence, pardon, les enfants ou les jeunes nourrissons étaient-ils photographiés et enregistrés sur les listes de S21? Réponse, à ma connaissance. Aucun des nourrissons n'était enregistré. Un certain nombre important d'enfants et de nourrissons arrivaient au centre. Très peu d'entre eux survivaient, et la majorité étaient exécutés. Question. Pourriez-vous nous donner une estimation du nombre d'enfants envoyés à S21 et puis exécutés par la suite et qui n'avaient pas été enregistrés selon la procédure en vigueur? Enregistrés ni photographiés selon la procédure en vigueur? Réponse, c'était injuste. Je vois des enfants transportés au centre à bord de véhicules et certains venaient avec tous les membres de leur famille. Ils ne pouvaient pas s'enfuir ni échapper au massacre. La majorité avait été exécutée. Certains bébés qui allaitaient encore le sein de leur mère arrivaient en même temps que leurs parents au centre. Je vais vous poser une autre question, M. l'accusation. Interruption du président. Vous avez la parole, maître. M. le Président, je me demande comment le témoin peut savoir ce qui est arrivé aux enfants, car il y a des preuves abondantes que les jeunes enfants étaient envoyés à Présar à S24. Le témoin spécule, il n'aurait pas pu avoir cette information. Le procureur aurait dû commencer par me donner la source de sa connaissance. M. le Président, pourquoi n'attendez-vous pas votre tour pour poser cette question, M. Coppeux ? Parce que je n'ai pas suffisamment de temps. M. le Président, vous aurez l'occasion de faire un interrogatoire complémentaire de l'accusation. Je serais heureuse de poser la question au témoin sur la source d'où il tira sa connaissance. Comment pourriez-vous savoir ce qui est arrivé aux enfants envoyés à S21 en compagnie de leur mère ? C'est vrai qu'après que les jeunes enfants étaient séparés de leurs parents, et ils étaient envoyés à l'échafaud. Très peu d'entre eux survivaient. C'étaient uniquement les chanceux qui arrivaient à survivre. Même ceux qui étaient envoyés à S24 étaient exécutés. C'est ce qui se passait. Ce n'est pas une estimation ou de simples conjectures aux questions. Comment le saviez-vous ? Quelqu'un vous l'avait-il dit ? L'un des gardes, peut-être ? Vous avez peut-être dit que les enfants étaient exécutés ? Avez-vous assisté vous-même à une telle scène ? Comment saviez-vous que les enfants étaient exécutés ? Après avoir été séparés de leurs parents, les jeunes enfants étaient transportés par camions entiers. Jusqu'après ça, à l'époque, il n'y avait pas de centre de garde d'enfants. Je suppose donc qu'ils ont été tués, car on ne les a plus jamais revus. le Président, le Président, Monsieur le témoin, la Chambre vous rappelle, une fois encore, de rester dans les limites des questions qui vous ont été posées. Répondez directement, sans extrapolation. de ce que vous avez demandé. Le Président, le Président, Ensuite, Monsieur le témoin, vous avez l'obligation de dire la vérité sur ce que vous avez vu ou sur ce que vous savez. Les témoins qui ne sont pas désespérés ne sont pas autorisés à tirer des conclusions. Donc, quand vous tirez des conclusions, elles ne peuvent pas avoir de valeur probante. Mr Winner, répondez à la limite des questions ou à ce que vous avez vu et à ce que vous avez vu. des questions posées et répondez en fonction de ce que vous avez vu, de ce que vous savez. Mentionnez également d'où vous tirez vos informations. En plus, vous ne pouvez pas utiliser les termes injustice ou justice. Ce sont les termes juridiques qui seront appréciés par la Chambre et les partis. Les termes que vous venez d'utiliser, justice ou injustice, pour vous, c'est des mots simples, mais dans leur acception juridique, ils sont lourds de signification. Monsieur le substitut procureur, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une question de suivi. Monsieur le témoin, vous avez dit ce matin, vous êtes rendu à Présar pour prendre des photos toutes les semaines. Lorsque vous êtes rendu à Présar, avez-vous vu des jeunes enfants des écoles ou des garderies où les jeunes enfants étaient gardés lors de vos voyages à Présar ? I observed the place which was in charge by Huysray or Huysfield. I went there to take photographs of those who had linked to the former tendency à mon sens, je ne souviens pas d'avoir vu des enfants. Je ne sais pas où l'on guardait ces enfants. Lorsque je me suis rendu à Prissar, sous la responsabilité de Hoi Sarr. Dernière question de l'accusation. Les prisonniers que vous avez photographiés à S21, compromett-ils aussi des Vietnamiens, des soldats vietnamiens ? Aviez-vous photographié des soldats vietnamiens qui portaient encore leurs uniformes militaires ? Réponse. Voilà un autre sujet important. Il y avait des hostilités entre les troupes cambodgènes et vietnamiens. Lorsque la Vietnamiens étaient capturés, on les envoyait à Tour Sling. Et bien sûr, j'ai photographié ces soldats vietnamiens. Ils portaient encore leurs uniformes militaires. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre aux témoins un document E3-8063.3, E3-8063.3, c'est une collection de photos de plusieurs personnes que j'aimerais qu'il identifie, avec votre permission. Oui, vous pouvez le faire. Monsieur le Président. La présiation. La présiation. La présiation. La présiation. Le Président. Le Président. Il y a des photos d'un soldat vietnamien. Comme je l'ai dit, il y avait des hostilités entre les troupes cambodgiennes et vietnamiennes à la frontière, à Aijan et à Thien. Quand les soldats vietnamiens ont été capturés par les forces cambodgiennes, surtout vers Plomden, ils ont été envoyés à Touls-Leg. Et ça, c'est une photo d'un des soldats vietnamiens faits prisonniers. Merci. Encore une photo, la dernière, sur laquelle je vais vous interroger. Monsieur le Président, il s'agit d'une photo que l'on trouve dans le document E3, barre 2634, ERN 00658495. Je demande votre autorisation de présenter cette photo au témoin. L'accusation. Je demande aussi à ce que cela soit affiché à l'écran, avec votre autorisation, M. le Président. Le Président, je vous en prie. L'accusation. Monsieur le témoin, voici ma question. Reconnaissez-vous cette photo ? Reconnaissez-vous des gens que l'on y voit ? Réponse. Je me souviens parfaitement de cette photo. Elle a été prise le jour d'une cérémonie de mariage, près de la maison de Doïka Touls-Leg. C'est Ho Israie et sa femme EUN, provenant de l'unité de courant. Tout d'eux ont été tués. C'est Ho Israie, qui était responsable général de présence. Et on voit sa femme qui travaillait à l'unité textile, près de tout le Tompong. C'est moi qui ai pris la photo. Et est-ce que c'est une photo de leur mariage ? J'ai bien compris. Réponse. C'est exact, M. le Président. Et qui est la personne en arrière-plan qui est debout et qui semble présider cette activité ? Reconnaissez-vous cette personne ? Vous rappelez-vous qui c'est ? Réponse. Il s'appelle Sri. Il s'appelle Sri. C'est un des membres du personnel de Doïka Touls-Leg. Il faisait partie de l'unité administrative de Doïka Touls-Leg. Et est-ce que c'est lui qui a présidé à la cérémonie de mariage, ou bien quelqu'un d'autre, ce mariage entre Ou Israie et sa femme ? Réponse. C'est Doïka Touls-Leg qui a organisé le mariage. En fait, Taro et Taroï ont été mariés. C'est Doïka qui a organisé le mariage. Ensuite, il y a eu une réception et un dîner. L'accusation. Merci, M. le témoin. J'en ai terminé, M. le Président. Le Président, la parole est à présent donnée aux convocats principaux pour les parties civiles qui pourront interroger le témoin. M. Pickham, bonjour. M. Sam Sokong va poser des questions. Après quoi, il se peut que j'en pose à mon tour. M. le Président, allez-y, M. Sam Sokong. Vous avez la parole. M. Sam Sokong. M. Sam Sokong. Bonjour, Mme, M. les juges. M. le témoin, j'ai des questions à vous poser. M. le Président, je voudrais vous demander à vous poser la question sur S21. Ma question portera sur S21. M. le Président, vous pouvez vous dire à la Chambre qui vous a envoyé travailler à S21 une fois rentré de votre voyage d'études en Chine. M. le Président, vous pouvez vous demander à vous poser la question sur S21. La réponse ? Son Excellency Zatsanay, le ministre de la Défense Nationale du Kampocha démocratique. Ensuite, ça a été Om Nam, responsable de l'état-major. Et en troisième lieu, ça a été le frère PIN, qui était un assistant et qui appartenait à la division 703. Question. Quand vous avez travaillé à S21, à quoi ressemblaient les bâtiments ? Pourriez-vous décrire les différentes sections de S21 ? Réponse. Pour ce qui est de la structure administrative, il y avait plus de 10 groupes à Toulsling. Il y avait l'unité des archives, l'unité des interrogatoires, qui étaient sous-divisées en trois groupes. Il y avait des groupes de dactylo, groupes de photographes, groupes de gardiens. Il y avait le groupe chargé de la sécurité en général. Il y avait le groupe des archives, qui étaient sous-divisées en sections, y compris une section chargée de garder à jour les listes de prisonniers. Question. Et je voudrais vous demander de vous demander des véhicules. Quel type de véhicules étaient utilisés pour amener les gens à Toulsling ? Réponse. Sous ce régime, on a utilisé des GMC, des 4-4 Américains. Mais ces véhicules étaient camouflés à l'aide d'un signe représentant une croix. Il y avait des véhicules spéciaux qui appartenaient au groupe des messengers de la ville. Et tout le monde avait peur en voyant ces véhicules spéciaux. Comme je l'ai dit, ces véhicules étaient camouflés. On y voyait une croix médicale. De loin, on ne voyait que ce symbole médical, la croix montrant que les véhicules appartenaient à l'hôpital. Question. Question. Quelle était la couleur de ces véhicules ? Quelles en étaient les marques ? Réponse. Réponse. Ils étaient en uniforme militaire et ils étaient complètement couvertis. Ils étaient tous en uniforme militaire, en couleur militaire. Mais parfois, les gens étaient emmenés en bus, même si cela était très rare. Parfois, de petits véhicules étaient utilisés pour amener ces gens au centre. Par exemple, les gens qui venaient de Kompong-Sahm. Quand les gens arrivaient à S21 et qu'ils descendaient du véhicule, que se passait-il ? Réponse. Il m'est arrivé de voir une ranger de véhicules, une colonne de véhicules à amener des prisonniers. Certains prisonniers criaient en disant aux cadres que c'étaient des traîtres. Certains disaient avoir servi l'encadre. Certains ont été baillonnés, tous étaient menottés et avaient les yeux bandés. Comment se comportaient les gardiens envers les prisonniers qui débarquaient des véhicules ? Réponse. Je connaissais bien le personnel de S21. Ils avaient suivi une formation en armation, par exemple, en karaté. Ils étaient très bons dans ce domaine. Ils ont appris ces techniques par des films japonais, par exemple, et certains utilisaient leurs compétences avec les prisonniers. Par exemple, ceux du groupe de Tahoui, c'est ce que j'ai vu. Un jour, il y avait une coopérative qui était près d'un côté. Les prisonniers étaient désespérés. Après s'être arrivés au centre, ils se sont mis à crier. Et en fait, les prisonniers qui étaient détenus à l'extérieur de S21 étaient considérés comme étant au niveau moyen quand les gens étaient détenus à l'extérieur de S21. Question. Question. Concernant les messages, de quelle façon étaient-ils communiqués à l'extérieur, qui s'en occupait, et à qui ces messages étaient-ils remis? Réponse. C'est Surti qui était chargé de maintenir à jour la liste des prisonniers entre les sortants. Tous les documents devaient être envoyés à Duc, qui décidaient s'il fallait interroger tel ou tel selon la manière chaude ou froide. C'est Surti qui appartenait également au groupe des messagers de la ville, et c'est lui qui a envoyé les documents à Pol Pot. En général, quand le document revenait avec une signature en rouge, le prisonnier en question serait tué. Parfois, c'est Sonsen qui donnait l'ordre d'emmener des prisonniers. Question. A l'époque, avez-vous jamais pris de photos lors d'un grand rassemblement au stade à Phnom Penh? Réponse. Oui, j'ai pris des photos lors d'un grand rassemblement lors des congrès du parti ou de réunions militaires. Question. Quand vous étiez chargé de prendre des photos lors des rassemblements, par exemple au stade à Phnom Penh, qui étaient les personnalités présentes, de quoi ont-elles parlé? Réponse. En général, il y avait d'abord Yang Sari en numéro 1, deuxièmement Pol Pot, troisièmement Nunchia, quatrièmement Sonsen. Mais en général, je voyais Sonsen, car c'était le ministre de la Défense nationale. En général, Pol Pot parlait du maintien de l'intégrité territoriale du pays après la libération contre les impérialistes américains. Il disait qu'il fallait édifier le pays dans un délai de 15 à 20 ans. Il disait qu'il fallait défendre le pays d'est en ouest. Il disait que la sécurité nationale était primordiale et, en particulier, la sécurité et S21. Je vais aborder ce qui sera probablement le dernier thème, à savoir le barrage de Tropez-Agritma. Vous en avez déjà abondamment parlé. Vous dites être allé prendre des photos là-bas à trois reprises. Quand était-ce, en quelle année, en quel mois ? Réponse, le premier voyage a eu lieu fin 1976. Je pense que c'était environ au mois de décembre. Le deuxième voyage, je l'ai fait pour aller tourner un film. Nous sommes allés de Siemriep, au barrage de Tropez-Agritma. Le troisième voyage a eu lieu à l'année 78. À ce moment-là, le barrage était terminé et des photos ont été publiées dans la revue. Question, voici à présent ma dernière question. Quand vous êtes allé à trois reprises au barrage de Tropez-Agritma, dans quelles conditions les ouvriers y travaillaient-ils ? Réponse. J'ai été témoin des activités des coopératives. En nous voyant, les gens nous ont peut-être pris pour des journalistes. Ils nous ont donc salués. Ils nous ont offert à manger. Les gens étaient bien habillés. Cela dit, je pense que c'était une simple façade. Dès le début, on pouvait voir que c'était des réceptions qui étaient organisées. Il y avait de la personnalité, le comité de district ou son scène. Donc, à première vue, ça semblait bien fonctionner, mais je ne pouvais pas savoir ce qui se passait derrière la façade. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait dans tout le pays. Counsel, merci, M. le Président. Je vous remercie, j'en ai terminé. M. le Président, merci, M. le Président. J'ai quelques questions complémentaires à poser. Bon après-midi, M. le Président. Je m'appelle Pic Han. Je suis le co-invocat principal cambodien pour les parties civiles en compagnie de ma consoeur, M. Marie Guiraud. Nous représentons les victimes. Pourriez-vous nous donner quelques éclaircissements concernant les véhicules utilisés ? Je pense en particulier à ceux qui appartenaient à S21. Vous dites que parfois, S21 utilisait ses propres véhicules pour amener des prisonniers. Pourriez-vous décrire ces véhicules ? Quelle était la marque, la taille et la couleur de ces véhicules ? Réponse. À S21, j'ai vu des gypses de fabrication américaine. Il y en avait trois. Il y avait quatre ou cinq véhicules 4x4. Il y avait des Land Rover qui étaient utilisés pour amener des prisonniers importants. Il y avait aussi des GMC. Ces véhicules étaient stationnés près de l'emplacement actuel de la caserne des pompiers. Je peux conclure que, si l'on inclut aussi les petits et les grands camions, je dirais qu'en tout, il y avait une vingtaine de véhicules. Ils étaient censés être utilisés uniquement pour les besoins de S21. Question. Est-ce que ces véhicules étaient souvent utilisés pour amener des prisonniers ? Réponse. Les véhicules étaient utilisés presque chaque jour. Toutefois, le nombre de véhicules utilisés variait. Parfois, on employait un, deux véhicules, par exemple, la Land Rover, la nuit, par exemple. Parfois, d'autres véhicules étaient employés en provenance de l'aéroport de Kampong-Chinang. Question. Je passe à un autre thème. Il s'agit des soins de santé dispensés à S21. Y avait-il des infirmiers qui étaient sur place pour traiter les malades ? Le cas échéant, est-ce qu'ils traitaient le personnel de S21 ou bien également les prisonniers ? Réponse. Pau était infirmier. Il soignait tant le personnel que les prisonniers. Malheureusement, par la suite, il a été exécuté sur ordre de doute après avoir été accusé d'être un agent de la CIA. Question. Question. Est-ce que cet infirmier avait des assistants ? Je pense, par exemple, à la distribution des médicaments. Réponse. À S21, c'est surtout lui que j'ai vu ce Pau qui était tué par la suite. Il n'avait pas d'assistant. Néanmoins, si le personnel de S21 tombait malade, il pouvait aller se faire soigner à P98. Mais sur place, il n'y avait qu'un infirmier, Pau. Question. Donc, quand quelqu'un tombait malade, quand un prisonnier tombait malade, par exemple, il y avait-il quelqu'un pour lui donner des médicaments ? Hormis Pau ? Réponse. J'étais photographe à Toulsling. Et je peux dire qu'il n'y avait aucun traitement pour les prisonniers. Néanmoins, quand un prisonnier était roué de coups durant les interrogatoires et quand le prisonnier n'avait pas succombé, c'est Pau qui le soignait. En général, il n'y avait aucun traitement dispensé aux prisonniers. Maître Dick-Anne, merci pour cette précision. J'aborderai à présent un autre thème pour obtenir des précisions à la suite des questions posées par l'accusation. Il s'agit de la question des mariages. Le substitut du procureur vous a présenté la photo d'une cérémonie de mariage entre mariage de Tau-Israël. Dans le livre que vous avez distribué ce matin, à la page 32, on peut voir une photo prise à l'occasion d'une sorte de réception apparemment. Et peut-être à l'occasion d'un mariage ou pas. Réponse. Cette réception de mariage a eu lieu chez Duc après le mariage de Huisraël. Et une photo a été prise à cette occasion. Qu'est-ce que vous connaissez-vous ? Ces époux ? Réponse. Je connais la mariée. Elle avait été chef militaire après qu'elle a été envoyée à Tultampon à l'unité textile et ensuite on a organisé son mariage avec Huisraël. Quanto aux autres, je ne les connaissais pas très bien. Question. Vous connaissiez donc ce couple. Est-ce que le mari et la femme se connaissaient avant le mariage ? Réponse. Oui, ils l'ont fait. Parce que Kuhn était une chef militaire du régiment Sopron, tandis que Kuhn était également un chef militaire, même si je ne sais pas à quelle unité militaire il appartonnait. Et plus tard, ils ont été accusés d'avoir commis une faute et ils ont été exécutés. Question. Kuhn et son épouse, ainsi que les autres nouveaux couples mariés. Vous dites que le mariage a été organisé par l'encartre. A votre connaissance, est-ce que ce sont les intéressés eux-mêmes qui ont proposé le mariage ? Réponse. J'ai rencontré Kuhn à l'une télétexte en 1975. Elle n'était pas contente de cet arrangement, mais elle n'avait pas le choix. Le mariage avait été organisé par l'encartre. C'était un faux mariage. Mais personne ne pouvait s'opposer aux mesures prises par l'encartre. Le président, la Chambre vous rappelle de ne dire que la vérité et de ne pas faire de spéculations, ni tirer de conclusions personnelles. Le tirer de conclusion personnelle revient à faire de la spéculation. Cela ne vous est pas autorisé en tant que terminer. Mais si vous savez que cette personne relevait de la division 103, vous pouvez lui dire qu'on ne pouvait pas spéculer que Kuhn et elle relevait tous de la division 103, et donc se connaissait. Vous ne pouvez pas faire une telle spéculation. Vous ne pouvez pas non plus tirer de conclusions personnelles. Votre déposition doit servir à la manifestation de la vérité en l'espèce. Deuxièmement, votre témoignage sera utilisé pour faire des recoupages avec d'autres témoignages afin de dégager des points de similitude ou de disparité entre toutes ces dispositions. Vous devez garder cela à l'esprit. Et il faudrait que vous sachiez que les dépositions d'autres témoignages vous ont été soumis pour vos réactions. Avant de dire qu'il s'agissait d'un mariage passé, il faudrait que cette affirmation soit fondée sur des faits réels, des allégations fondées. Ne versez donc pas en conjecture, M. le Thémaire. L'avocat de la partie civile, M. le Thémaire, vous avez dit avoir rencontré Kuhn. Elle a dit qu'elle n'était pas contente du mariage. Est-ce bien ce que vous avez dit ? Réponse. Oui, c'est vrai. La distance entre le toesling et l'unité de confection des textiles était assez proche. Il fallait passer par l'ambassade de Chine pour arriver à cet endroit. Lorsque je prenais des photos, elle baissait la tête. Elle était malheureuse d'après ce que j'ai pu voir. En fait, elle a devenu partie de l'unité de confection des textiles en 1976. Et pendant le mariage, il y avait environ 40 couples. L'unité de la prison de Thémaire et l'unité de confection des textiles était également présent. Question. Connaissiez-vous de nouveau mariés à l'époque qui s'étaient connus avant le mariage ? Interruption du Président. Monsieur le témoin, attendez que le microphone soit allumé. Réponse. 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 Certains étaient de l'unité de confection des textiles. À l'époque, comme je disais, je ne connaissais que les personnes que j'ai décrit. Comme je l'ai dit, je connaissais Rosser et le deuxième couple que j'ai décrit. Question. Vous avez dit que ce couple, parmi l'un des marrières de ce couple, j'ai décrit. L'adjoint est de la prison. Savez-vous si ces deux couples avaient décidé volontairement de se marier ? To my observation, le mariage à Thoosline n'était pas forcée. L'Ankar a tout simplement organisé le mariage pour eux. D'une manière ou d'une autre, ils avaient donné leur consentement au mariage. Et je sais que l'Ankar leur avait demandé de se marier. Question. Vous savez qu'il y a eu un cas où l'un des couples dont le mariage avait été organisé par l'Ankar ? L'Ankar avait refusé de se marier. Réponse non. Il n'y a pas eu de tel cas. Il n'y a eu aucun refus de la part de ces couples. L'Ankar organisait le mariage. Et les adultes de la prison de Thoosline, 30 à 40 couples, s'étaient mariés dans la prison. Interruption du président. Vous êtes pratiquement en cours de temps et le moment est opportun pour nous de prendre une pause jusqu'à 15h. Monsieur l'audience, veuillez vous occuper du témoin dans la salle de temps pendant la pause et le ramener dans le prétoire à 15h. Suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.